Bienvenue au Fiji Symposium 2019, au CAIR, en Égypte, où j'ai le grand plaisir d'être dans le studio aujourd'hui, avec M. Bila Jamoussi, qui est le chef du département des commissions d'études dans le bureau de normalisation de l'Union internationale de télécommunications. M. Jamoussi, bienvenue au studio aujourd'hui. Merci beaucoup. Je voudrais vous demander, commencer par vous demander, cette symposium ici, pourquoi est-ce que c'est important pour l'UIT ? Le symposium est important pour l'UIT parce que le focus, le travail, c'est sur l'inclusion financière. Et l'inclusion financière, elle est un des sujets qui a été résolu pendant la conférence plénipotentiaire en 2018, où les ministres et régulateurs de télécom ont résolu d'avoir beaucoup plus de travail sur ce domaine d'inclusion financière par l'UIT pour que ça permette aux États membres d'avoir un cadre juridique et technique qui permet d'avoir plus de personnes et de familles qui sont incluses dans le système financier international et national. Et il n'y a pas seulement l'UIT qui est ici pour l'organisateur, il y a aussi des partenaires pour cet événement ? Effectivement, le FIJ, c'est en anglais Financial Inclusion Global Initiative, l'acronyme, c'est un partenariat de l'UIT, de la Banque mondiale, et du comité des paiements de la Banque internationale de Settlement, qui est soutenu par la fondation Bill et Melinda Gates, soutenu financièrement, pour aboutir à une inclusion financière beaucoup plus large dans le monde, tout en donnant l'opportunité aux banques centrales, aux gouverneurs de banques centrales, et aux régulateurs de télécom, d'avoir un environnement de régulation propice à lancer en avant cette inclusion financière, tout en sachant que cette solution, ou l'idée d'avoir une inclusion financière à travers les téléphones mobiles, avait ses origines en Afrique, au Kenya, avec la solution M-Pesa. Donc, l'idée, c'était d'avoir le fait, aujourd'hui, par exemple, on a 1,7 milliard d'adultes qui ne sont pas inclus dans le système financier. 1,2 milliard de ces adultes ont un téléphone mobile. Donc, si on peut utiliser le téléphone mobile pour offrir des services financiers, on aura une inclusion financière plus large. Et pour aboutir à cette solution, il faut qu'il y ait un cadre juridique et des solutions techniques propices à cette inclusion. Donc, au Kenya, l'idée, en 2007, était très simple d'utiliser les téléphones mobiles pour avoir des transactions financières de valeur pas très grande, petite valeur. Et cette idée a, par la suite, généré d'autres idées de vraiment focaliser sur le secteur télécom en tant qu'engin pour faciliter cette inclusion financière. Et qu'est-ce que vous espérez que vont être les résultats de cet événement ? Donc, cet événement, c'est le deuxième symposium. Le premier était à Bangalore, en Inde, en 2017. Aujourd'hui, on est au Caire. De Fidji, il y a trois par trois par trois. Donc, on a trois partenaires, l'UIT, la Banque mondiale et CPMI. Il y a trois pays qui sont les pays de focalisation pour l'implémentation, la réalisation de Fidji, qui est l'Egypte, la Chine et le Mexique. Et il y a trois groupes de travail. Le groupe sur l'acceptance des paiements électroniques, le groupe sur l'identification numérique, Digital ID, et le groupe sur l'infrastructure, sécurité et confiance. Et donc, à travers ces trois par trois par trois, le symposium est là pour partager les expériences pendant l'année et demie qu'on a de réalisation dans les trois pays. Partager les documents qui ont été travaillés par les groupes de travail. Par exemple, pour la sécurité des transactions, la qualité de service des transactions sur le réseau mobile. Et l'utilisation de l'identifiant numérique ou le Digital ID, qui est basé sur la biométrie en général. Et donc, le symposium a le rôle de partager cette connaissance et donner des recommandations aux décideurs, que ce soit des ministres de finance, des ministres de télécom ou les régulateurs de télécom et de finance, pour avoir de meilleures solutions de régulation et des outils techniques pour avancer dans l'inclusion financière. Et vous avez aussi organisé un hackathon ici. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ce type de concours ici, pour cet événement ? Oui. Bon, la théorie et les régulations, c'est une partie importante. Mais il faut, pour vraiment arriver à toucher tout le monde dans un pays ou dans la région, avoir les jeunes développeurs qui ont la connaissance, la possibilité de donner des nouvelles applications qui pourraient permettre d'avoir des transactions de petites valeurs en utilisant les téléphones mobiles. Donc, aujourd'hui, juste à la salle à côté, on vient de lancer le hackathon en Égypte. Il y a 350 participants qui ont fait une demande. On a retenu 14 équipes, qui fait 55 jeunes qui participent dans 14 équipes, pour développer des applications qui permettent à n'importe quelle personne dans la rue d'acheter des fruits du marchand de côté à une valeur très réduite et qui a la facilité d'utiliser le téléphone mobile comme s'ils allaient utiliser le cache, l'espèce. Donc, ils vont participer pour utiliser des API, des protocoles d'interface. Il y a 7 protocoles d'interface qu'ils peuvent choisir. Il faut choisir au moins 2 pour faire une interface au provider de solutions en Égypte. Et après 24 heures, on va voir, on va évaluer les solutions et choisir 3, bien sûr, 1ère, 2ème, 3ème, 3ème position, offrir des incentives au World financier pour les encourager. Et on est chanceux d'être en Égypte. Il y a beaucoup de jeunes et il y a beaucoup d'énergie dans la salle à côté pour développer des solutions qu'on espère seraient utiles pour l'Égypte, mais aussi pour toute l'Afrique et toute la région. Je vous remercie pour votre présence dans le studio aujourd'hui et je vous souhaite un très bon succès avec l'événement aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501